Le festival de troupes burkinabés ont pris part du 9 au 10 février dernier à la 8e édition du festival international triangle du balafon à Sikaso. Interrompu depuis 2012 suite à la crise survenue au Mali, ce festival renaît de ses cendres. Neuf troupes de quatre pays ont pris part à cette compétition avec des fortunes diverses comme moissons. Le bilan de cette participation a été dressé au cours d'un point de presse ce vendredi 17 février à Boubou du Lassau. Sur place, le témoignage de Boumouni Baro. Le bilan de la participation des troupes burkinabés au festival international triangle du balafon, objet de ce point de presse créé à Sikaso au Mali en 2004, ce festival vise à offrir un cadre d'expression aux praticiens de cet instrument, le balafon. C'est un festival qui se veut fraternel, solidaire et intégrateur, conformant au credo d'intégration de l'UMOA et de la CEDEAO. Le festival s'écrivait parfaitement dans l'esprit de la décision de l'Université de l'UNESCO sur la promotion de la liberté des expressions culturelles. Après quatre années d'interruption, crise sociopolitique au Mali oblige, ce festival revient sous le signe de relance et de la participation du Burkina. C'est un bilan positif qui se dégage. Le Burkina, effectivement, s'en est bien sorti en remportant le deuxième prix du festival et le prix du PR balafoniste à travers M. Souleymane Diabate de la troupe de Cantigui. Le deuxième prix est revenu à ce qu'on appelle le prix de l'intégration, c'est le prix qui est revenu à l'ensemble artistes de Boulbocoté. Et cela lui a donné droit à un trophée, à une attestation et une sonduite valeur d'un million de francs CFA. Neuf troupes de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso ont pris part au Festival Triangle du Balafon 2017. Une édition qui s'est tenue 9 au 10 février à Sigasso, au Mali. C'est parti !